et coucou j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une recette sucrée mais c'est pas tout à fait une recette c'est une recette qui va vous servir pour décorer vos bûches c'est le glaçage alors aujourd'hui on va faire le glaçage au chocolat noir donc c'est parti pour le glaçage vous pourrez du coup glacer vos bûches qu'elles soient glaces ce soit des bûches glacées ou des bûches pâtissières et aussi n'importe quel gâteau voilà alors c'est parti glaçage au chocolat noir de cookie doux on met commencer à cuisiner mettre quatre feuilles de gélatine alimentaire à tremper dans un récipient d'eau froide donc vous prenez un récipient on met de l'eau froide et on va tremper nos feuilles de gélatine attention une feuille de gélatine doit faire 1,9 g et vous avez des feuilles de gélatine qui font 1 g donc faites attention regardez bien sur votre sur votre paquet et si jamais vous savez pas pesez les directement sur votre thermomix mais une feuille doit faire à peu près 1,9 g en tout cas c'est ce qui est c'est ce qui est demandé pour les recettes donc on les met à tremper qu'elles s'imbibent bien coupez les moi les miennes elles sont très grandes voilà et on va les laisser par ici ensuite 175 g d'eau tac et c'est parti 175 g d'eau est ce que vous voyez le petit coquin qui est avec celle là hop il passe voilà c'était duré il a fait un passage éclair il n'aime pas les caméras voilà 175 220 g de sucre en poudre c'est parti 220 g 220 g de crème fraîche entière donc la rouge 30 à 40 % de matière grasse secouez bien vos vos briques avant parce que la crème a tendance à se déposer au fond hop donc 125 g voilà et là on insère le couvercle sans le gobelet d'oseur on fait suivant et là c'est parti pour 22 minutes vitesse 2 c'est parti pardon excusez moi 22 minutes 120 degrés vitesse 2 voilà donc à côté maintenant vous avez écrit aperçu si on veut voir ce qui se passe après donc après il vous faudra le cacao en poudre on fait suivant la clé des parois du bol la gélatine et faudra réservoir faudra transvaser le glaçage dans un récipient qui restera au frigo jusqu'à utilisation voilà donc préparer un récipient le cacao en poudre on se retrouve dans 22 minutes les 22 minutes sont écoulées donc on fait suivant on nous demande de mettre 75 g de cacao en poudre non sucré donc moi je vais déjà terminé celui ci je vais m'aider avec ça voilà voilà je vide celui là et je vais apprendre le nouveau on fait suivant on insère cette fois le couvercle avec le gobelet doseur hop on fait suivant on insère cette fois le couvercle avec le gobelet doseur hop et là on est parti pour 30 secondes vitesse 3 30 secondes vitesse 3 j'ai du chocolat partout donc on va commencer à essorer notre gélatine qui doit avoir bien ramolli donc surtout vous l'essorez bien entre vos mains il reste le moins d'eau possible hop on presse ça me fait toujours penser à il est cacao sur le moment là je sais pas pourquoi hop voilà donc on presse bien on fait suivant donc il nous dit hop hop de racler les parois du bol avec notre spatule voilà on fait suivant et de mettre la gélatine soigneusement égouttée hop donc on y va j'ai plein de petits morceaux j'ai tellement bien pressé que je vais les casser hop voilà donc surtout mettez bien tout on fait suivant on insère le couvercle et là 30 secondes vitesse 3 niveau hop je me rince les mains on va prendre un bocal on va pouvoir du coup mettre notre glaçage et le garder au frigo il peut se garder une petite semaine au frigo mais vous pouvez aussi le congeler si vraiment vous voulez le faire en avance si votre bûche est prête bah vous pourrez dès demain le glaçage on pourra l'utiliser dès demain je vais vous dire exactement ce qu'il faut faire hop donc raclez bien les parois du bol à nouveau si vous voyez qu'il reste un peu de cacao moi il m'en reste un petit peu par exemple sur les lames hop du coup je vais refaire un petit coup je fais précédent encore et je repars pour 30 secondes vitesse 3 voilà donc je vous disais vous pouvez soit le congeler soit le garder une semaine au frigo si votre bûche n'est pas encore prête si votre bûche est prête et qu'elle est déjà congelée et que vous pouvez la démouler demain je vais vous dire ce qu'il faut faire pour glacer votre gâteau je ne me souviens plus exactement et après vous pouvez très bien la remettre au congélateur sans problème voilà donc tac tac voilà donc le glaçage on le récupère notre joli glaçage hop s'il vous en reste vous pourrez le le congeler si vous n'avez pas tout utilisé voilà donc ce que je vous disais demain demain vous mettez votre glaçage dans votre thermomix vous mettez 5 minutes 50 degrés vitesse 2 parce que là il aura refroidi et il se sera figé et ensuite vous coulez le glaçage uniformément sur le gâteau de votre joie et vous lissez à l'aide d'une spatule personnellement j'évite de lisser s'il y a pas trop de bulles si c'est la bûche vous versez bien sur votre bûche vous mettez sur une grille votre bûche au moins le glaçage il va pouvoir bien s'écouler ou votre gâteau bien sûr et vous le glacez évitez si c'est bien lisse de toucher à la spatule normalement ça devrait ça devrait être bon donc on a dit 5 minutes 5 minutes 50 degrés vitesse 2 voilà donc ça ça sera pour faire la finition de vos jolies bûches ou de vos jolis gâteaux allez on se dit à très vite pour une prochaine recette ciao ciao